Au temps où je vous parle et qui a été avalé depuis Belle-Lurette par le soleil des loups, il y avait un jeune couple qui venait de s'installer, Yann et Marie. Ce jour-là, Yann est dans son champ, derrière une belle paire de chevaux très bretons, en train de cultiver, il essaie de tracer le sillon le plus droit possible, quand tout d'un coup, tout s'arrête, plus rien ne bouge. Il a beau relancer ses chevaux, rien n'y fait. Le soc est bien planté dans le sol. Alors Yann regarde, commence à creuser tout autour, et là, il dégage de son champ un tonneau, mais un vieux tonneau, tout avec le cercle de fer tourouillé, avec le bois vermoulu. Il le prend et il arrive chez lui, et quand Marie voit ça, elle dit « Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce tonneau ? Allez, regarde-moi ça, il est tout sale, on ne peut rien en faire. » Et Yann lui dit « Mais Marie, on vient juste de s'installer, regarde, on n'a pas grand-chose et puis tu sauras bien quoi en faire, allez. » Et Marie, qui tenait son intérieur, elle prend une brosse, elle commence à brosser le tonneau, et au fur et à mesure qu'elle le brosse, le tonneau retrouve comme une espèce de jeunesse. Le bois redevient clair, il sent bon, il est tout vernis, le cercle de fer n'est plus du tout vermoulu. Et elle brosse, elle brosse, et à force de brosser tellement fort, elle finit par lâcher la brosse qui s'envole, qui tombe dans le tonneau. « Oui, regarde-moi ça, je te demande de faire quelque chose, et tu laisses la brosse dans le tonneau, et c'est moi qui devais devoir la chercher. » Et à ce moment-là, Yann prend le tonneau, le renverse, et là, sur le sol, 99 brosses. Mais pas des vieilles brosses, non, 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 des brosses toutes neuves, bien luisantes, avec un beau poil bien noir. Et le lendemain, c'était la foire à Treillier. Et là, Yann, il a eu l'idée. Les brosses, il allait les vendre. Et le lendemain, à la foire, « Qui veut une brosse ? Qui veut mes belles brosses ? » C'est quand il revient, à chaque fois qu'il fait un pas en avant, ses poches, elles font « clic, 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 clic » Comme la petite musique qu'on entend en ce moment. Et lorsqu'il rentre chez lui, il vide ses poches. Toutes les pièces en or, en fait, tombent sur la table et puis il y en a une qui roule et qui finit par passer devant le tonneau. Et là, à ce moment-là, Yann, il a une seconde idée. Il prend une pièce en or, il la met dans le tonneau, il soulève, il le renverse, et là, sur le sol, 99 pièces en or. À partir de ce moment-là, ça a commencé à être la folie dans la maison. Yann mettait les pièces dans le tonneau, le renversait, Marie, en fait, les ramassait, puis elle commençait à faire des petits tas parce que c'était elle aussi qui tenait les comptes dans la maison. Et puis bientôt, la table a fini par être remplie et ils se sont attaqués à ce moment-là au sol en terre battu et puis petit à petit, la pièce a fini par être remplie de pièces en or et au fur et à mesure, ils reculaient et ils sont arrivés à ce moment-là devant la cheminée. Et devant la cheminée, juste à côté, dans la cheminée, il y avait un bon feu qui crépitait et juste à côté, dans son fauteuil à bascule, il y avait le grand-père. Écoutez, grand-père, vous voyez qu'on travaille pour vous en ce moment, enfin, on a beaucoup de pièces en or, on les fait tomber dans le tonneau, il va falloir que vous nous étiez un petit peu quand même. et voilà le grand-père qui est sur son fauteuil à bascule qui prend une pièce, il arrive près du tonneau, il se lève, il met la pièce dans le tonneau, il le renverse, les 99 pièces en or tombent et à ce moment-là, Yann et Marie voient que le grand-père se débrouille très bien et chacun retourne à ses occupations. mais simplement, au bout d'un certain temps, ils entendent pam, 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 alors ils se précipitent dans la pièce, ils font le tour de la table et là, ils regardent et par terre, il y a les morceaux de tonneau et au milieu des morceaux de tonneau, il y a 99 grand-pères. Il était tombé dedans. Mais quand il s'est revenu, c'était plus 99 grand-pères âgés, non, 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 c'était de jeunes grand-pères qui avaient retrouvé tout leur dynamisme, toute leur jeunesse avec l'œil qui brillait comme ça. Mais c'était 99 grand-pères qui étaient malgré tout quand même très têtus. Et à ce moment-là, tous les grands-pères se sont levés, ils se sont tous rués sur le fauteuil à bascule qui s'est effondré. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé un petit peu à être le début de la fin pour Yann et Marie parce qu'il a fallu faire 99 chambres et agrandir en fait la ferme qui est devenue un véritable manoir. Tous les jours, il fallait faire 99 repas. Et puis les grands-pères ont fini par vieillir et à la fin, il a fallu, les grands-pères sont morts et les grands-pères, lorsqu'ils sont morts, il y avait 99 testaments. Et au moment de l'enterrement, devant la maison, il y avait 99 corbillards. Il a fallu faire 99 messes. Et puis ensuite, les messes ont duré pendant plus d'un mois. Et puis ensuite, le cipière s'est agrandi 99 chambres. Et après avoir enterré tous les grands-pères, il ne restait plus à Yann et Marie que deux pièces en or. Une que j'ai dans la main gauche, une que j'ai dans la main droite et que je vous offre bien volontiers. Merci Alain, merci infiniment pour cette histoire. Bravo. Merci.